L'enseignement de l'Église disait qu'on ne peut plus, après la mort, se purger de ses péchés, qu'il faut profiter pour se repentir du moment où l'on vit sur la terre. À partir d'un moment, on voit apparaître un nom, on voit apparaître un mot. Il y a, entre le paradis et l'enfer, un lieu qui s'appelle le Purgatoire. Ce n'est plus un adjectif, mais c'est un substantif, substantif neutre, Purgatorium, le Purgatoire. Et il m'a semblé que c'était un événement. J'ai cherché à le dater. Ce type de phénomène, ce n'est pas un phénomène qui apparaît une année précise, que l'on puisse dater. C'était d'une part l'école du chapitre de Notre-Dame de Paris, qui était le grand centre d'enseignement supérieur de Paris dans la seconde moitié du XIIe siècle. Donc, l'université de Paris, la Sorbonne, fondée en 1260, n'existait pas encore. Et c'était encore là que l'enseignement, et en particulier les grandes nouveautés théologiques, apparaissaient. Et je me suis posé la question « Pourquoi ? » qui est la question fondamentale de l'historien. Il repère d'abord un phénomène, et puis ensuite il faut qu'il l'explique. Pourquoi ? Et il m'a semblé que, pour expliquer ce que j'ai appelé d'une façon provocante, et qui a fait vivement réagir un certain nombre d'ecclésiastiques, la naissance du purgatoire, il fallait examiner l'ensemble de la société de cette époque. Et ainsi, du point de vue méthodologique, cela m'a beaucoup appris, cette recherche. D'une part, ça m'a confirmé dans l'idée qui n'est pas partagée par tous les historiens, je m'empresse de le dire, que quand il y a apparition d'un mot, c'est qu'il y a apparition d'une chose derrière. Par conséquent, les mots sont des repères. Et pour l'historien, repérer l'apparition de mots nouveaux, c'est lui indiquer où il faut chercher l'apparition de phénomènes nouveaux. Donc, je ne pense pas que le purgatoire ait existé avant que le mot purgatorium ait existé et ait été employé. Et puis, j'ai vu que c'est l'apparition de la catégorie intermédiaire, que c'est liée à de nouvelles traductions d'Euclide et des opérations mathématiques, que c'est l'apparition dans la société entre les puissants et les faibles, de moyens, de gens intermédiaires. Il y avait donc toute une nouvelle distribution du système de la société, et que le système de l'au-delà n'était qu'une forme de ce rebrassement de réalité et de concept. Et, le plus remarquable, Mathilde Zemblé, c'est qu'une catégorie a été faite à partir de Saint-Ouestain, qui est le grand intellectuel qui a formé les intellectuels du Moyen-Âge, qui avait séparé les hommes entre bons et méchants, et à partir de qui on a constitué la catégorie des gens qui n'étaient ni tout à fait bons, ni tout à fait méchants. Et je pense que ça a été très important pour l'évolution d'ensemble, de la pensée chrétienne, et du gouvernement des hommes et des femmes, parce qu'on ne considérait plus qu'il y avait blanc et noir, les bons et les méchants, ce qu'on appelle dans le domaine religieux le manichéisme, mais qu'il y avait l'introduction de la nuance, l'introduction de ce qu'on appellera plus tard le juste milieu, etc. et que par conséquent la société et la pensée chrétienne devenaient beaucoup plus souples.